Grasse, Betty, Arthur puis Hermine, quatre enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba viennent pour la première fois d'être mis en examen par la justice française dans le dossier vieux de quinze ans des biens mal acquis gabonais dans l'Hexagone, à april AFP, jeudi 21 avril, de source proche du dossier. Entre le 25 mars et le 5 avril, le juge financier Dominique Blanc a successivement mis en examen Grasse, cinquante-huit ans, Betty, cinquante-cinq, Arthur, cinquante-et-un, puis Hermine Bongo, cinquante-trois, pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux, selon des éléments obtenus par la AFP. La justice française soupçonne en effet plusieurs membres de la famille Bongo, de mar le défunt père à Ali, le fils et actuel président, en passant par la fille Pascaline, d'avoir sciemment bénéficié d'un important patrimoine immobilier frauduleusement acquis par le patriarche et dont la valeur a récemment été évaluée par la justice à au moins 85 millions d'euros. Les quatre enfants mis en examen de celui qui fut président du Gabon de 1967 à sa mort en 2009 ont tous contesté devant le juge avoir conscience de cette origine frauduleuse. Merci. Merci. Merci.